allez bonjour les amis j'espère que vous allez bien tino passion maquette alors donc on est dimanche 8 novembre et donc donc aujourd'hui on va se faire une petite présentation de boîte comme vous avez pu voir sur la vignette youtube donc donc les amis bah écoutez vous voyez la bête elle est là donc j'envoie le jingle et c'est parti on ouvre ça ensemble les amis allez à tout de suite donc voici la petite maquette alors c'est une petite jaguar xj s h e tw r 1986 intertech voilà donc c'est une c'est une boîte à zegawa ouais les amis donc on va faire un petit un petit un petit tour de boîte donc là rien de spécial à part à part les normes donc les boîtes elle est en français aussi donc voilà donc c'est un 24e donc hobby kit tac on tourne encore donc là on a les photos de la jaguar franchement elle est sublime ici superbe 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 voiture alors donc donc ici donc c'est donc à la 155 pièces donc la largeur ça fera 75 mm et la longueur 19 cm 19 presque 20 cm quoi donc voilà et de ce côté si c'est la même chose que l'autre côté les amis voilà donc allez c'est parti on ouvre ça alors donc les grappes donc là il y a les paquets de grappes donc on va commencer par tout enlever de la boîte alors j'enlève tout je découvre tout comme vous voilà donc on va commencer par la notice donc c'est un remboîtage de donc c'est un remboîtage du coup et je crois que sur ce modèle là donc il est nouveau bien sûr ils ont juste changé les décalques on regardera ça ensemble hop donc on enlève ça on va commencer déjà par la notice les amis allez hop là c'est parti un tour de notice alors comme d'hab chez azegawa c'est du noir et blanc donc là les codes couleurs bien sûr donc c'est les codes couleurs de mystère color donc voilà rien d'extraordinaire donc voilà donc on ouvre alors la première partie donc ça sera comme d'hab il n'y a rien qui change c'est toujours les mêmes principes les voitures donc ça sera le moteur donc le moteur je crois que c'est un v12 de 500 chevaux donc à mon avis c'est envoyé surtout que c'est une surtout pour emmener remarque c'est épaisse comme un peu lourd elle fait 1700 kg donc c'est vrai que c'est une voiture assez lourde quand même donc voilà ensuite après donc il ya le châssis on attaquera le châssis hop tac donc ensuite les sièges partie 6 donc la baignoire voilà on composera la baignoire après son châssis donc tout va bien et ensuite une belle petite maquette quand même ensuite on attaquera la carreau donc la carreau les peintures alors les peintures je pense que je prendrai chez gravity j'ai pas regardé encore j'espère qu'ils ont la couleur verte parce que je vais la faire verte cette voiture parce que pour moi jaguar c'est vraiment leur couleur type quoi pour moi c'est le vert ensuite il ya tous les donc tout ce qui est carreau et ensuite il ya tous les décales donc les décales on va commencer par la planche de décales donc c'est une ça dont ce que je disais tout à l'heure donc c'est une réédition du coup et en fait ils ont changé juste la planche de décales je crois à ce que j'ai compris donc j'espère que ça sera ça ira ça va pas être évident de mettre tous ces petits filets là je sais pas si on voit hop là tous ces petits filets verts là maintenant est ce que ça y est je ne sais pas on regardera donc on peut la faire en on peut la faire en deux modèles ouais c'est ça on peut la faire en deux modèles les amis ouais bah c'est cool déjà ok donc on continue je pose tout ça sur le côté j'ai vu des photos franchement sublime de cette voiture j'ai j'ai lu aussi tout un il ya tout un il ya tout un reportage sur sur elle je vous mettrai le lien du reportage dans la description je pense que j'autorise enfin je peux je pense qu'après c'est après les droits d'auteur je sais pas ce que ça va dire mais j'essaierai en tout cas je vais essayer de mettre mettre ce lien du reportage dans la description alors on va commencer par les parties transparentes les parties transparentes et bas elles sont sublimes c'est pas mal du tout il ya de la photo découpe aussi je vais pas l'ouvrir ensuite ce paquet là il ya de la photo découpe il ya les petites tiges je pense que ça ça doit être l'antenne ce qu'on voit bien on va faire avec la caméra en dessous voilà donc c'est juste ce paquet là je vais pas l'ouvrir ensuite et bah celui ci par contre on va l'ouvrir pour regarder ça de plus près le gros paquet voilà par contre tout est mélangé c'est dommage qu'il ya pas un on va tout en tire je trouve ça dommage je trouve ça dommage qu'il ya pas un autre sachet pour séparer les au moins les parties les parties chromées voilà bon on va se les faire une par une parce que je crois que ça intéresse quelques-uns après si ça intéresse si les autres où ça intéresse pas vous pouvez vous pouvez avancer la vidéo sans problème donc là on est parti sur la première grappe donc le capot et le tableau de bord et franchement franchement c'est propre pas si là il ya des il ya des pastilles d'éjection derrière bah comme d'hab ça c'est inévitable ok d'accord les parties chrome on les fera là après ensuite cette grappe si donc il ya siège volant direction le triangle direction les amortisseurs l'échappement voilà quoi donc on va passer donc ça c'est la grappe je ne sais pas la numéro je ne sais pas bon on avance hop ensuite la baignoire une autre grappe la baignoire avec les arceaux de sécurité encore le tableau de bord radiateur on commence à voir les pare-chocs les disques de fin les disques par contre les disques m'a l'air des traces est simple quand même au niveau qualité on va voir au nettoyage mais il ya un peu de un peu de traits de moulage quand même on voit que c'est pas en fait on voit que c'est pas un kit nouveau en fait ça se voit bien ok on passe à la grappe suivante donc là c'est tout ce qui est mécanique grappe mécanique donc c'est une couleur gris foncé donc là aussi je pense que ça c'est les échappements aussi ou ouais je pense que ça soit que c'est les échappements aussi alors là par contre après là tous les mécaniques les amis là alors là je ne sais pas donc voilà on continue hop l'autre grappe donc là le châssis ventilo de radiateur donc les amortisseurs le dessous du châssis le dessous est pas trop mal tu peux rayer quand même voilà le radiateur le ventilo de radiateur les courroies on verra après ok c'est bon ensuite les parties chrome hop là écoutez les parties chrome franchement elles sont pas trop mal les parties chrome elles sont pas trop mal les pare-chocs les intérieurs de feu les calandres la calandre pardon à les disques ah oui d'accord il ya ça au niveau des disques ça c'est pas mal je pense que si vous voyez ici je pense que c'est les disques ça dans les parties chrome elles sont pas mal surtout les j'ai vu surtout les jantes les jantes je les trouve super belles je sais pas si on voit bien franchement les jantes sont super belles hop au coquet en avance donc je rangerai tout ça après les pneus pour les pneus je vais pas les défaire il ya une belle ligne de une belle ligne de moulage au milieu j'espère qu'on va pouvoir l'enlever pour ça je pense qu'on la poncera aussi loin avec la avec la proxon tac ça va le faire tout cas c'est super fin ça m'a l'air d'être pas mal quand même je pense qu'on va ça va s'éclater à faire ça donc voilà et ensuite on va ouvrir la carreau donc la carreau ok on ouvre ça désolé pour le bruit ça fait mal aux oreilles ce plastique on enlève la petite agrafe donc voilà voilà la bête il ya un peu de ponçage il ya des il ya des traits de moulage oui ah oui là ici au milieu je raconte là il ya deux petits je sais pas ce que c'est ça c'est trop c'est des pastilles déjections attention c'est énorme ce qu'on les voit à travers ici on regardera ça de plus près là il y en a il ya une trait aussi ici tout ici aussi donc il ya du ponçage un là aussi il ya un peu de boulot sur ce carreau en fait on dirait pas de loin mais dès qu'on s'approche un petit peu plus près il ya du boulot au niveau des feux des obstacles ici aussi ouais bon on fera au mieux on fera mieux pour cette petite jag en tout cas c'est bien cool donc voilà donc ça c'est un kit qui se montera peut-être bien après les fêtes je pense qu'on attaquera ce kit après les fêtes parce que là il ya le char je vais certainement attaquer aussi la lancia donc voilà les amis bon bah écoutez je vous remercie je vous remercie d'être passé par là c'est vraiment super cool si ce petit unboxing vous a plu n'hésitez pas mettez des pouces en l'air c'est super cool c'est notre récompense et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo les amis allez à plus salut les amis ciao bye